Je vous demande d'être bref, c'est un sujet que beaucoup, qui est très connu, après chacun se déterminera. Madame Fréry. Je vous remercie Monsieur le Président, effectivement nous serons brefs pour rappeler et pour inviter l'ensemble de l'Assemblée à voter ce vœu, puisque le groupe, avec l'ensemble des partis de la majorité, s'est chargé de demander et d'inviter le gouvernement à reconnaître la Palestine comme un État indépendant, souverain et démocratique, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Alors simplement trois petits points très courts. Le premier, nous rappellerons simplement que la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est une résolution qui date du 29 novembre 1947, prévoyait le partage de la Palestine en un État juif, un État arabe et une zone sous régime international. Cette résolution, qui date maintenant de 67 ans, doit enfin être mise en œuvre. Nous savons tous que la diplomatie est la politique des petits pas, mais en l'espèce, les petits pas durent depuis 67 ans, il serait temps de faire un petit pas en avant. Le deuxième rappel, c'est que l'engrenage de la violence qui perdure depuis des années entre ces États, ces pays, avec notamment l'opération bordure protectrice de juillet dernier, a encore entraîné plus de 2000 morts du côté palestinien, 60 morts du côté israélien et récemment l'assassinat du ministre palestinien aux affaires de la colonisation. L'enlisement de cette situation au Moyen-Orient, les morts et les drames de part et d'autre, ne font qu'attiser les haines là-bas, mais aussi parfois ici. Alors le troisième point, c'est que le vœu de la région peut être un signe, un signe pour nos concitoyens, et je pense à la jeunesse d'ici, très sensible à cette question, qui pourra ainsi recevoir le message selon lequel la région fait autant attention au peuple palestinien qu'à l'égard du peuple israélien. Ce vœu rejoint, et j'en aurai terminé, le vote de l'Assemblée nationale du 2 décembre dernier, mais aussi, écoutez bien tous, le vote du Sénat du 10 décembre dernier, qui a voté en faveur de cette résolution, aussi, au-delà de nos clivages politiques respectifs, la région Rhône-Alpes doit voter ce vœu, invitant l'Etat français à reconnaître la Palestine comme un Etat indépendant. Je vous remercie. Merci.